C'est l'une des dispositions du pacte ferroviaire adopté à l'Assemblée il y a près d'un an. L'ouverture du transport à la concurrence en ce qui concerne les TER, les régions pourront, si elles le souhaitent, se lancer à partir de décembre prochain. Objectif affiché, améliorer le quotidien des usagers. La région Hauts-de-France va sauter le pas, ce qui veut dire que des trains qui ne seront pas de la SNCF pourront rouler sur le territoire. Les détails avec vous, Mahoubé Ker-Granier. Dans les Hauts-de-France, une nouvelle convention doit être établie sur la période allant de 2019 à 2024. Alors, pourquoi ne pas faire jouer la concurrence entre les opérateurs ? C'est ce que permet, à partir de décembre prochain, la loi sur le nouveau pacte ferroviaire. Des ouvertures à la concurrence également envisagées dans le Grand Est ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par exemple, une dizaine d'opérateurs se sont déjà montrés intéressés pour reprendre la ligne Marseille-Nice. Ces ouvertures à la concurrence devront faire l'objet d'un appel d'offres à l'échelle européenne. La SNCF pourra évidemment candidater. La seule région où il n'y aura pas tout de suite de changements possibles, c'est l'Île-de-France. L'ouverture à la concurrence ne se fera en région parisienne qu'à partir de 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada